Un guide raconte Gaston Rébuffa Chapitre 4 La magnifique invention de Monsieur de Saussure Au bout d'une heure ou deux, nous étions, Pierre et moi, aussi exaltés l'un que l'autre. J'étais ravie de revivre ainsi par la pensée toutes ces années qui me paraissaient déjà si lointaines. Quant à Pierre, il aurait pu, pendant des heures encore, entendre parler de cette montagne qui l'attirait. Mais il était grandement tant qu'il rentre chez lui. Je lui promis de lui montrer mes souvenirs de montagne, le lendemain même. Et le jour suivant, tout en nous plongeant dans une boîte bourrée de photographies, nous recommençâmes à bavarder. En quelle année les hommes ont-ils commencé à gravir les hautes montagnes ? La conquête de l'Himalaya ne s'est effectuée que très progressivement. Au contraire, la conquête des Alpes, qui y a été le tremplin des grandes ascensions himalayennes, a commencé par un grand exploit. Pas de demi-mesure, pas de sommet de trois mille puis de quatre mille. La première cime gravie a été celle du Mont Blanc. Un homme, un savant, fut presque l'inventeur du Mont Blanc, Horace Bénédicte de Saussure. Lui-même rêvait de le gravir et il avait promis une forte récompense à celui qui ouvrirait la route, qui ferait la première ascension. Pour quelle raison poulait-il gravir le Mont Blanc ? Le 7 août 1786, le docteur Pacquard et le guide Jacques Balma quittaient Chamonix pour s'élancer vers la cime convoitée. Le docteur, passionné de sciences naturelles, désirait monter au sommet pour y lire son baromètre. Balma, assez pauvre, sa principale ressource était la vente de cristaux qu'il allait chercher seul en montagne, était intéressé par l'offre de Saussure. L'un et l'autre avaient déjà fait des reconnaissances. Deux mois auparavant, à l'occasion d'une tentative où il s'était perdu, Balma avait été obligé de bivouaquer seul sur le glacier, à plus de quatre mille, sous un violent orage, et il en était revenu, détruisant ainsi les superstitions qui terrorisaient les montagnards d'alors. Là fut un de ses mérites. Si, par simple malchance, il était tombé sur une des innombrables crevasses du glacier des Bonçons, l'ascension eût été retardée de bien des années, comment se déroula l'ascension ? Le docteur et le guide passèrent d'abord la nuit sous une grosse pierre, à 2300, en haut de la montagne de la côte. Le lendemain, ils prirent pied sur le glacier, qu'ils remontèrent jusqu'au grand plateau, selon un itinéraire qui allait devenir classique. Ils avaient de longs bâtons ferrés, mais ni de cordes, ni de piolets, outils qui n'existaient pas à l'époque. Ils s'élevèrent ensuite le long des rochers rouges, et finalement, en fin d'après-midi, ils atteignirent la cime. 8 août 1786, 18h23 Début d'une grande épopée 167 ans plus tard, le sommet le plus haut de la terre, le mont Everest, sera gravi par Edmund Hillary et par le Sherpa Tenzing. Chaque fois, deux hommes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, deux hommes fatigués mais heureux. Victoire sur la terre, victoire sur eux-mêmes. Plus tard, dans l'un et l'autre cas, une controverse s'élèvera pour savoir lequel des deux est arrivé le premier. Controverse provoquée par des tiers jaloux, incapables ou intéressés. Mais ici, nous ne sommes pas au vélodrome, où j'apprécie que le meilleur gagne. Peu m'importe que Pacard ou Balma, Kilari ou Tenzing aient précédé son compagnon, même si c'était vrai, d'une poitrine ou d'une longueur de corde, car, alors, je réduirai la montagne aux proportions d'un gymnase. Qui est sûr, ce qui compte, c'est que l'un sans l'autre n'aurait pu réussir. Et comment se sont-elles passées, ces premières ascensions ? Tout de même, elles ne devaient pas trop ressembler aux grandes ascensions modernes. Oui et non. L'année suivante, en 1787, deux Saussures lui-même, âgés de 47 ans, allaient à son tour atteindre le sommet du Mont-Blanc. Il a raconté cette ascension. Il vint enfin ce moment si désiré, et je me mis en marche le 1er août, accompagné d'un domestique et de 18 guides qui portaient les instruments scientifiques et tout l'attirail dont j'avais besoin. La longue caravane suit la montagne de la côte, y passe la nuit, reprend la marche, traverse, et puis remonte le glacier des Bossons jusqu'au grand plateau. Là, au bivouac, le physicien devint poète. La lune brillait du plus grand éclat au milieu d'un ciel noir d'ébène. Quel moment pour la méditation ! De combien de peines ou de privations de semblables moments ne dédommage-t-il pas ? L'âme s'élève, les vues de l'esprit semblent s'agrandir, et, au milieu de ce majestueux silence, on croit entendre la voix de la nature et devenir le confident de ses opérations les plus secrètes. Le lendemain matin, au-dessus du grand plateau, la pente se redresse. J'employais là et dans d'autres passages dangereux la manière de se faire aider par ses guides, qui me paraît tout à la fois la plus sûre pour celui qui l'emploie, et la moins incommode pour ceux qui l'aident. C'est d'avoir un bâton léger mais solide, de huit à dix pieds de longueur, deux guides placés, l'un devant l'autre derrière, tenant le bâton du côté du précipice, l'un par un bout, l'autre par l'autre, et vous marchez au milieu de cette barrière ambulante sur laquelle vous vous soutenez au besoin. Au sommet, il fait ses expériences, et il contemple un panorama à perte d'horizon. Je n'en croyais pas mes yeux, il me semblait que c'était un rêve, lorsque je voyais sous mes pieds ces cimes majestueuses, ces redoutables aiguilles, le midi, l'argentière, le géant. Après la réussite de ses premières ascensions, est-ce qu'il n'y eut pas une ruée vers la montagne ? Sinon une ruée, il y eut un grand mouvement vers les sommets. L'alpinisme était créé, la montagne devenait à la mode, Certaines caravanes répètent l'ascension du Mont-Blanc, d'autres préfèrent se diriger vers des cimes vierges. Les femmes, alors, tout ne songèrent-elles pas à devenir alpinistes ? Si, les femmes elles-mêmes se sentirent attirées par la beauté des neiges éternelles. Bien avant Claude Cogan, plus d'une arrivait de devenir la femme la plus haute du monde. Deux femmes, d'origine et de caractères bien différents, se partagèrent la conquête féminine du géant des Alpes. L'une, Marie Paradis, native de Chamonix, fut la première à parvenir à la cime. L'autre, Henriette Tangeville, l'a suivie trente ans après. Mais son exploit eut un retentissement beaucoup plus grand. Le 13 juillet 1808, des guides, sous la conduite de Jacques Balma, quittaient Chamonix pour aller au Mont-Blanc. Avant de partir, ils dirent à Marie Paradis « T'es une bonne fille, t'as besoin de gagner. Viens avec nous. Les étrangers voudront te voir et te donneront des étrennes. » Cela me décida et je partis avec eux, dira plus tard Marie Paradis. Au grand plateau, je ne pouvais plus aller, j'étais bien malade et je me couchais dans la neige. Je soufflais comme les poules qui ont trop chaud. On me donna le bras des deux côtés, on me tira, mais au rocher rouge, plus moyen d'avancer. Et je leur dis « Fuit-cha-médine-on-a-cravat-che-et-allah-on-vous-vaudra. » « Il faut que tu ailles au bout ! » me répondirent les guides. Ils me prennent, me tirent, me poussent, me portent et enfin nous sommes arrivés. » Par la suite, elle conclura « Je suis montée, j'ai bien soufflé, j'ai failli mourir, on m'a traîné, porté, j'ai vu du blanc, du noir et je suis redescendue. » Cela arrive encore de nos jours, mais rares sont ceux qui, comme Marie Paradis, ont l'honnêteté de l'avouer. Bien différente fut Henriette d'Angeville, qui devait faire la seconde ascension féminine. Du château de Lompnès, dans le Beugé, où elle avait passé sa jeunesse, de Genève, où elle avait habité ensuite, elle contemplait le Mont-Blanc et peu à peu, il lui vint le désir d'en faire l'ascension. C'était l'époque où les fantaisies bizarres de Georges Sand passionnaient le public. La comtesse d'Angeville n'était pas mécontente de porter culotte, elle aussi. Avec autant de soin qu'une expédition himalayenne prépare aujourd'hui son départ et, à l'époque, le Mont-Blanc, c'était presque l'Himalaya, Henriette d'Angeville composa son équipement. « Voici donc, écrit-elle dans son carnet vert, le costume que je me suis fait faire à doc, depuis la chemise au manteau et de la tête aux pieds. Une chemise pantalon en flanel anglaise pour porter sur la peau avec longue manche collante, deux chemises d'hommes allant par-dessus, une cravate de foulard, une paire de pantalons larges à corsage en haut et à guêtre en bas rentrant dans le soulier, ce pantalon en étoffe écossaise doublé d'un drap molleton et bien clos, une ample blouse de même étoffe et même doublure dont les plis arrêtés sur la poitrine et sur le dos matelassent ces deux parties du corps de deux doubles de laine. Un bois, un tartan, un bonnet juste de la même étoffe que la robe, garnie de fourrure noire et avec un double voile vert cousu sur le bord, lequel voile porte une coulisse en bas qu'on serre et fixe autour du col, un masque en velours noir très léger avec lunettes bleues très foncées à la place des yeux. « Tel est le costume peu coquet, explique-t-elle, que j'aurai à revêtir au grand mulet pour la deuxième journée d'ascension, car je compte partir de Chamonix en costume très féminin. » Elle ajouta encore de nombreux ustensiles parmi lesquels un immense éventail pour se faire donner de l'air, un très petit pour s'en donner soi-même, une brosse pour pouvoir se frictionner fortement en cas que la marche provoque de trop fortes démangeaisons, une boîte remplie de pommades de concombre pour en enduire la figure et les mains à une certaine élévation et éviter par là les cuissons que donne un froid trop vif, le calepin obligé pour écrire des notes avec une demi-douzaine de crayons taillés à l'avance par les deux bouts, une excellentissime lunette d'approche pour se donner le plaisir de lorgner ceux qui vous lorgnent et de voir le plus loin et le plus net possible les différentes vues remarquables de l'ascension et le panorama de la cime même, un oreiller en gomme élastique se gonflant au souffle lequel est d'un immense secours au grand mulet. Quelle organisation ! Le 31 août 1838, après avoir consulté son médecin et rédigé son testament, elle quitta Genève pour Chamonix. Elle allait devenir la fiancée du Mont-Blanc, ainsi qu'on l'appellera par la suite. Le 4 septembre, la longue caravane quitta les grands mulets. Au grand plateau, cette femme volontaire et courageuse faiblit un instant. Quand ses forces revinrent, elle dit à ses guides « Si je meurs avant d'arriver à la cime, traînez-y mon corps et laissez-le là. » Mais heureusement, cela ne fut pas nécessaire. Dans un magnifique effort, elle parvint au sommet où elle retrouva toutes ses facultés. « Maintenant que vous avez vu tout ce que vous pouvez voir d'ici, il faut que vous alliez voir encore plus haut que le Mont-Blanc, » lui dirent les guides et deux d'entre eux, joignant leurs mains en forme de siège, l'invitèrent à s'asseoir et la soulevèrent aussi haut que possible. Et les héritiers des pionniers ? Ils allaient arriver. Les ascensions du Mont-Blanc allaient se multiplier, avec de temps en temps une catastrophe, en même temps que se poursuivait la conquête des autres sommets. Du Tyrol au Pyrénées, les premières se succédèrent. Grosse-Glockner, Jungfrau, Finstera-Horn, Pelle-Vous, Bernina, Mont-Rose, Aiguer, Grand-Combin, Weishorn, Lyscam, Mont-Viseau, Pelle-Mau, Chiveta, Grand-de-Jauras, Aiguille-Verte. La compagnie des guides de Chamonix fonctionnait depuis 1821, et en décembre 1857, le premier club alpin, l'Alpine Club, teint sa première réunion à Londres. Les ascensions ont l'air bon train jusqu'en 1865, seconde grande date dans l'histoire de l'alpinisme. Cette année-là, ce fut la première ascension, puis le terrible accident, au cours de la descente de la cime légendaire, le Cervin. Devant sans de trois jours seulement l'accorder de Jean-Antoine Carrel, Édouard Wimper, guidé par Michel Croze, et les Tauwolder, père et fils, accompagnés de Lord Douglas, du Révéran Hudson et de Charles Haddow, réussit, après bien des tentatives, la première ascension du célèbre Cervin le 14 juillet 1865. « Notre anxiété croissait à mesure que nous montions, écrit Wimper. Si nous allions être distancés au dernier moment, à 1h40 de l'après-midi, le monde était à nos pieds, l'invincible Cervin était conquis. Croze saisit alors le bâton de la tente et le planta dans la neige à l'endroit le plus élevé. « Bon ! » dîmes-nous. « Voilà la hampe, mais où est le drapeau ? » « Le voici, » répondit-il en ôtant sa blouse qu'il attacha au bâton. « Nous restâmes une heure sur le sommet et nous nous préparâmes à descendre. » Mais dès le début de la descente, cette grande victoire devint une véritable catastrophe. Haddow glissa, tomba sur Croze et le renversa. Hudson et Douglas furent entraînés, la corde cassa entre Togwalder qui était au-dessus et les quatre malheureux qui s'écrasèrent dans la face nord. À la fin de son livre, Wimper écrira « Un moment de négligence peut détruire le bonheur de toute une vie. » Michel Croze, qui fut le guide que Wimper préférait pour ses qualités physiques et morales, est enterré dans le petit cimetière de Zermatt. Wimper a rédigé l'épitaphe d'une simplicité admirable à la mémoire de Michel-Auguste Croze, né autour Vallée de Chamonix, en témoignage de regret, la perte d'un brave homme et dévoué, aimé de ses compagnons, estimé des voyageurs. Il périt non loin d'ici en homme de cœur et guide fidèle. Douze ans après l'ascension du Servin, la plus belle montagne de Dauphiné, la Meigée, fut gravie à son tour. Lorsque chaque sommet fut vaincu, que resta-t-il aux autres alpinistes ? L'âge d'or s'achevait, mais cette soif de découverte, d'escalade, d'ascension qu'avaient jusqu'alors connus les pionniers, leurs héritiers, y allaient à leur tour les prouver, on allait assister à la reconquête de chaque sommet partout les itinéraires possibles. L'alpiniste ne se contentait plus d'atteindre la cime, il allait faire l'exploration méthodique de toutes les montagnes par les quatre faces et les quatre arrêtes. Quelques parois devaient résister bien plus longtemps que les autres à l'assaut des alpinistes, sauf quelques exceptions. Ce furent les faces nord, plus hautes, plus raides, plus verglacées que les faces sud, est ou ouest. Face nord des Grandes Jourasses dans le massif du Mont-Blanc, du Servin dans le Valais, du Pisbadil dans l'Angadine, de la Chimagrande di Lavaredo dans les Dolomites et de l'Ager ou Agerwand dans l'Auberlande bernois. J'ai eu la chance de gravir ces cinq faces nord comme celle d'aller à la Napurna. Les plaisirs ne sont pas comparables. Les escalades dans les Alpes sont plus difficiles mais les ascensions himalayennes sont plus mystérieuses. Chapitre 5 Premières armes pour un guide Nous étions devenus, Pierre et moi, de véritables amis. Tous les jeudis après-midi, je le guettais par la fenêtre. Il arrivait et en souriant, serrant sous son bras le gros cahier dans lequel il notait nos conversations. C'était un vrai plaisir pour moi de revoir sa bonne figure souriante et de l'entendre dire d'une voix essoufflée quand j'allais lui ouvrir « Je me suis dépêchée de finir tous mes devoirs pour ne pas être en retard. Maman est ravie. » Parfois, quand il faisait beau et que nous avions envie de nous dégourdir les jambes, nous allions nous promener le long des quais et tout en marchant, nous continuions notre conversation. Tout cela ne m'explique pas comment vous êtes devenue guide de haute montagne. C'est simple et j'ai eu beaucoup de chance. Nous sommes le 1er juillet 1941, je viens d'avoir 20 ans et en même temps, me voici revêtue de la tenue jeunesse et montagne. Qu'est-ce que c'était jeunesse et montagne ? Eh bien, à l'armistice, l'armée de l'air, officiellement démobilisé, fut plus ou moins conservée dans le groupement jeunesse et montagne. La montagne était un cadre rude et un excellent entraînement pour les aviateurs. Peu à peu, jeunesse et montagne reçut des volontaires. Ils vivaient dans des chalets encadrés par un chef d'équipe et par un moniteur alpin. Six ou sept chalets constituaient un centre et une douzaine de centres formaient le groupement jeunesse et montagne. Le 1er juillet 1941 donc, nous sommes une vingtaine à descendre du quart à Beaufort, centre où je suis affecté. Quelques instants plus tard, l'un derrière l'autre, nous nous présentons au chef testoferi qui commande le centre. C'est un des grands as de l'aviation d'assaut. Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance lui sont énumérés. Un secrétaire les note. Ensuite, viennent les écoles suivies, le métier exercé et pour finir, ce qui, dans mon enthousiasme, me paraît le plus important, la pratique de la haute montagne. Le chef testoferi me demande « Avez-vous déjà fait de l'alpinisme ? » « Bah, oui, chef, en 1938 et je fais la traversée de la barre des Écrins et la traversée de la Meige. En 1939, l'aiguille du plan, le col du géant, le col d'entrêve et l'aiguille du roc. » « C'est une course difficile, » dit le chef. « Oui. » « Et puis, en 1940, j'ai gravi de nouveau la barre des Écrins et la rête nord du Pellevoux. Et cette année, il y a une semaine, je suis allée au Rouis à 3589 par la face sud. Comme je sais qu'aux environs immédiats de chaque centre, les garçons de jeunesse et montagne font de l'entraînement sur un rocher comparable au rocher des Gaillans où les guides de Chamonix font la démonstration d'escalade le 15 août pour la fête des guides, j'ajoute « J'ai fait aussi beaucoup d'écoles d'escalade dans les Calanques. » « Dans les Calanques ? » « Oui, dans les Calanques entre Marseille et Cassis. » « Ah, parce que vous êtes marseillais ? » Une sorte de sourire poli et amusé perce de son visage. « Je comprends. Vous êtes marseillais ? » « Très bien. » « Vous pouvez disposer. » Le lendemain, le secrétaire me dit « Tu nous as bien amusés avec tes histoires. » À la popote des chefs, tout le monde est mis au courant et rapidement, je deviens la curiosité du centre de Beaufort. Quelques jours après mon arrivée à Beaufort, le chef Testoféry me fait appeler dans son bureau et il me dit l'air enjoué « Allez au magasin chercher une corde et des espadrilles. Nous allons grimper. » Sans doute, il attendait de moi un regard misérable. En réalité, je suis radieux. Je vais éviter la corvée du camp et à la place faire ce que je désire le plus au monde, grimper. » Les chefs devaient se dire « On va bien rire avec ce gaillard-là. Comment cela s'est-il passé ? » Au pied du rocher, nous nous encordons. Je grimpe en premier. Par moments, j'ai une petite hésitation, mais je suis bien entraîné à la grande candelle ou au rocher des Goudes. J'ai fait des escalades bien plus difficiles. Rapidement, je suis au sommet. J'ai l'âge où les petites satisfactions vous comblent. Mon chef de centre, lui, n'est pas très agile et plus d'une fois je dois l'aider. Mais j'ose à peine en parler car très vite il me dit « Vous avez bien grimpé ? » J'ai reçu il y a trois jours une note de service m'annonçant un stage de chef de cordée au centre-école à la chapelle en Val-Gaudemare. Chaque centre doit désigner trois stagiaires. J'étais bien hésitant à votre sujet. Je me disais « Un marseillais raconte facilement des histoires. » Mais si par hasard il me disait la vérité. « Seriez-vous content d'aller suivre ce stage ? » « C'était dans la poche ? » « Oui. » Le lendemain, en compagnie de deux camarades dont Lionel Therré, je partais pour le centre-école. J'en sortis premier avec le brevet de chef de cordée. Mon camarade et Lionel Therré du même centre que moi étaient également brevetés. après le stage sur le chemin du retour à Grenoble, Therré me dit « Juste au-dessus de Grenoble, il y a des escalades intéressantes. Allons-y. Nous nous sommes bien classés. Accordons-nous une journée de vacances. Allons grimper. » Therré et Fairplay, sûrement, il nous comprendra. Effectivement, les escalades étaient très intéressantes, mais le lendemain soir, lorsque nous nous présentâmes au chef Therré, celui-ci éclata d'une belle colère. « Ah ! vous voilà ! Mieux vaut tard que jamais. Je vous félicite. Vous avez honoré le centre, mais vous rentrez en retard. Le moniteur-chef du centre Beaufort, André Tournier, est à Chamonix avec nos stagiaires et il a besoin de chefs de cordée. Demain matin, vous prendrez le premier car pour Annecy et puis le train pour Chamonix. Là, sa colère fit place à un sourire. Vous disposerez de deux heures entre le car et le train. Vous en profiterez pour aller chez le coiffeur, vous faire tondre. Grosse punition à jeunesse et montagne. Therré n'était pas mécontent. Dès ses vingt ans, il n'avait plus beaucoup de cheveux et les tondres, les faits, paraît-il mieux repousser par la suite. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin de ces procédés pour être doté d'une chevelure abondante. Chez le coiffeur, Therré avec en train, passa le premier et il se fit raser le crâne. Quand vint mon tour, je commandais modestement en songeant à la tonte réglementaire. « Coupez-moi les cheveux à un centimètre. » Lorsque le travail fut accompli, me ravisant, je dis, on passait le rasoir. Tout doucement, je devins lait. Lorsque je sortis, mon crâne pointu ressemblait à un galet roulé par la mer. Vite, je me couvris du grand bérier alpin qu'on appelle la tarte. À Chamonix, un violent éclat de rire d'André Tournier et de nos camarades nous accueillis lorsque nous nous découvrîmes. Nous passâmes le reste de l'été à courir la montagne comme premier de cordée du Mont Blanc à l'aiguille verte aux Crépons, aux Drus, ravissant de très nombreux sommets. Je ne ménageais pas ma fatigue, j'étais tellement content. Mais je ne devais pas perdre mon bérier. Attention au coup de soleil. Après jeûnais ces montagnes, vous êtes rentré à Marseille ? Non. Un jour, Théré me dit « Ne retourne pas à Marseille. Mes parents viennent de m'acheter une ferme dans la vallée de Chamonix. C'était l'époque des retours à la terre. Viens travailler avec moi. Nous serons au pied du Mont Blanc, à pied d'œuvre pour faire des courses en montagne. » J'hésitais un certain temps, quittais Marseille, ma famille, les Calanques. Puis j'acceptais. En fait, nous travaillions très dur et faisions assez peu de montagne. En septembre, il y eut un cours de guide, il fallait avoir vingt-trois ans pour s'y inscrire, j'en avais vingt-et-un. Mais j'obtins une dispense et après un mois de stage difficile et passionnant, je fus breveté guide de haute montagne. « Qu'est-ce que cela a changé dans votre vie ? » Je quittais Théré, je retournais à Jeunesse et Montagne comme moniteur alpin. L'hiver, j'appris à faire du ski et presque dès le début de l'été, je fus affecté au centre-école à Mont-Roc. au-dessus de Chamonix. Dès lors, commença une vie aussi merveilleuse que fatigante. Les deux vont souvent ensemble. « Ce que je sais, » disait Rudyard Kipling, « je l'ai payé son prix. » Tous les jours, j'allais en haute montagne. Une semaine avec les stagiaires, le dimanche avec des amis. Je descendais rarement dans la vallée. Presque tous les soirs, je couchais au refuge. À la fin de l'été, j'avais fait 38 courses en haute montagne, dont deux premières et une tentative à la face nord des Grandes Jorasses, la plus belle paroi de toutes les Alpes. L'hiver suivant, j'enseignais le ski à Jeunesse et Montagne. En juin 1944 fut créée l'École nationale d'alpinisme. Le directeur technique Édouard Frendo m'y appela comme instructeur. Les Allemands étaient à Chamonix et ils interdisaient l'accès au massif du Mont-Blanc. L'école fut installée à la grave. Je fus heureux de la confiance qui m'était accordée. Content de retrouver Loisan, mais un peu triste de quitter Jeunesse et Montagne. Toute ma vie je me souviendrai du centre-école, de son ambiance merveilleuse, faite de vie dure, de passion de la haute montagne et de franche camaraderie. Tout de suite, je fus pris par mon métier. Autrefois, on était guide de père en fils. Il suffisait d'être né en montagne. Mais la technique ayant progressé et les exigences de la clientèle augmentées depuis 1941. Chaque année, un cours de guide de trois à quatre semaines était organisé. Et puis, devant le nombre toujours croissant d'alpinistes, l'École nationale d'alpinisme, ENA, fut créée. On allait y former les futurs guides et les porteurs de hautes montagnes. Qu'apprend-on à l'École nationale d'alpinisme ? Nous étions six instructeurs. Il y avait dix-huit stagiaires venus de tous les villages de montagne. Elle froide, la Bérarde, Pralognan, Lagrave, Chamonix, les Contamines, Bonneval. Dans un cours de guide, la première semaine est consacrée à l'entraînement, école de glace et de rocher. Puis vient la période des ascensions en haute montagne. D'abord, les instructeurs escaladent en premier de cordée, puis, peu à peu, ils cèdent la place aux futurs guides et ainsi les installent dans leur métier. Chaque soir, les stagiaires sont notés sur leurs valeurs en rocher, leurs valeurs en glace, leur assurance et leur sens de l'itinéraire, sur leurs décisions et leur sang-froid. Ces notes, ajoutées à celles de l'examen de fin de stage, donnent les résultats du cours. Ainsi, n'est pas guide qui veut, mais seulement celui qui en a les dispositions. Et c'est la chose normale, car emmener les clients en haute montagne nécessitent des qualités morales et physiques indiscutables. Selon le temps, des exercices de sauvetage et d'orientation, marche à la boussole, par brouillard et par tourmente, sont également pratiqués. Ils font partie du métier de guide. En juin, eut lieu le cours de guide. En juillet, celui de porteur. Début août, au moment où allait commencer un troisième stage, nous fûmes chassés de la grave par les Allemands. L'école ferma ses portes. Je retournais à Chamonix et, en cachette, je fis quelques ascensions. En même temps, le maquis s'organisait. Finalement, les Chamonniards firent prisonnière la garnison allemande de Chamonix. Tout de suite après, le bataillon du Mont-Blanc, formé presque uniquement de guides et de moniteurs de ski, allait patrouiller le long des frontières hautes à plus de trois mille et surveiller les vallées. Chapitre 6 Un étrange matin sur la neige Voyons, en 1944, la guerre n'était pas terminée. Étiez-vous en montagne à cette époque ? J'étais en montagne au moment de la guerre. C'est une chose curieuse d'aller à ski sur les neiges éternelles avec un fusil sur le dos et l'intention de se battre. Quel étrange matin que celui du 30 octobre 1944, dans le froid de la nuit glaciale, nous sortons de la petite cabane du col du Midi à 3593 mètres, nous chaussons les skis, habillés en blanc sur la neige blanche, nous glissions tels des fantômes dans la nuit. Face à nous, à peu près à la même altitude, séparés seulement par la grande combe glaciaire de la vallée blanche, le refus toreno qui domine l'Italie. Il y a quelques jours, notre groupe l'occupait, mais la vie y est très rude, particulièrement la garde de nuit avec moins 20 degrés à cette altitude et le ravitaillement à dos d'hommes depuis le col du Midi. Aussi, chaque groupe de bataillons du Mont-Blanc ne le tient que dix jours. Nous avons appris que l'équipe qui nous a remplacés a été attaquée au cours de la nuit précédente. Peut-être pour répondre à la reconnaissance que nous avons faite de mille mètres plus bas dans la vallée de Courmayeur, occupée par les Allemands, ceux-ci se sont emparés du refus toreno. Se battre, c'est toujours triste, je trouve, mais se battre et en même temps se trouver en montagne, c'est dur, très dur, c'est presque inconciliable. En silence, nous glissons sur les skis, le fusil en bandoulière. Le jour se lève, combien de fois suis-je venu dans cette vallée blanche avec ses mêmes compagnons ? Dédé, Bossonnet, Charles, Muntz, James Couté, Jean Farini, Henri Thiolière, Émile Allais, Régis Charlet, Jean Claré, André Davoine, qui composent la section dont je fais partie. Combien de fois dans ces hautes montagnes qui nous entourent, sommes-nous partis en cave ravane de secours vers des hommes en perdition, vers des gens de n'importe quelle nationalité, anglais, italien, suisse ou allemand. Aujourd'hui, c'est autre chose. Après être descendus dans l'immense combe glaciaire, assurés de tranches de séraques et de crevasses, nous remontons vers le col du géant où passe la frontière. Juste au-dessous, de l'autre côté, sur le versant italien, le refuge Torino. Au col, nous nous déployons comme il convient. Tout doucement, sans bruit, nous avançons avec précaution, mais rien ne bouge. Devant nous, ce n'est plus qu'un refuge, visité par la guerre avec les portes et les fenêtres qui pendent, les vitres cassées et les cloisons éclatées. Un refuge ouvert à tous les vents et à la neige, abandonné dans un désordre de guérilla. Les Allemands, après l'avoir attaqué, sont descendus dans la vallée avec leurs prisonniers. Dans la cuisine et dans le dortoir, nous trouvons trois de nos camarades mortellement blessés et, tandis que sur des traîneaux, nous les ramenons, nous réfléchissons à cette chose inhabituelle qui est la guerre en haute montagne où, normalement, règne l'entraide spontanée pour n'importe qui, par n'importe qui. N'est-ce pas aussi à cette même époque que vous avez réalisé plusieurs premières et plusieurs faces nord ? Oui, en décembre, l'école militaire de haute montagne est rétablie et j'y suis appelée comme instructeur. Elle s'installe pour l'hiver à l'Alpe d'Huez et puis, au printemps, vient à Mont-Roc. Aussitôt, les grandes courses reprennent dans le massif du Mont-Blanc. L'école reçoit des officiers et des sous-officiers de l'infanterie et plus spécialement de chasseurs alpins pour en faire des chefs de cordée. Entre deux stages, Frendo et moi, nous réussissons les 14, 15 et 16 juillet, la première ascension française de la face nord des Grandes Jorasses. Cette paroi, haute de 1200 mètres, presque verticale, toujours gelée, où plusieurs alpinistes se sont tués. Mais je t'en reparlerai. Quatre jours plus tard, j'ai une autre grande joie. James Couté et moi réussissons la première ascension de la dent de requin par la face nord dans les aiguilles de Chamonix. Les premières deviennent très rares. Pourtant, quel plaisir de découvrir son chemin, de grimper là où personne n'a jamais mis les pieds, poser les mains, d'ouvrir un itinéraire dans une paroi vierge. Puis, le travail reprend à l'école de haute montagne et en septembre à l'école nationale d'alpinisme pour le cours de guide. Après l'école de haute montagne, après l'école nationale, qu'avez-vous fait ? J'ai quitté les collectivités pour me consacrer à la clientèle privée. L'hiver, je donnais des leçons de ski. L'été, je fis le guide. De guide de club alpin, je devins guide de Chamonix au mois de juin 1945. Il s'agit là d'une exception puisque la première des conditions pour faire partie de la compagnie des guides de Chamonix, c'est être né à Chamonix. Aujourd'hui, après quatorze années de cette vie, je pense à toutes les satisfactions qu'elle m'a procurées. Plus d'une fois, comme tout le monde, je me suis posé la question, l'alpinisme, à quoi cela sert-il ? Sûrement à rien qui s'achète. Nous gravissons les montagnes parce qu'elles sont là et l'alpinisme est le triomphe de l'effort gratuit. Il n'y a pas de prime à qui gravie un sommet, même s'il fait une première. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte. Nous ne sommes pas prêts d'oublier la beauté de certains couchers de soleil, dans la nuit la fraternité des étoiles, au matin l'aurore qui redonne la vie. Nous ne sommes pas prêts d'oublier le plaisir de grimper, de neutraliser la pesanteur, l'impression de quitter sa carcasse pesante pour évoluer en plein ciel. Nous ne sommes pas prêts d'oublier l'amitié de la cordée, la victoire sur soi-même et pour le guide la joie de partager ce qu'il a de meilleur. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada